bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne demi univers crypto j'espère que vous passez un bon dimanche que tout se passe bien encore un week-end qui va bientôt être terminé on va attaquer une semaine avec tous les mouvements là c'est un peu cool le dimanche quand même et là justement on en profite le dimanche je vous fais une météo le matin très tôt et puis je vais vous refaire une vidéo tout à l'heure pour voir un petit peu peut-être l'ensemble du marché mais là je vous fais cette vidéo c'est simplement pour vous parler en huit jours il y a toujours quelques crypto monnaies qui performent un peu et c'est ce qu'on va faire tout de suite on va parler juste d'une seule crypto monnaie aujourd'hui pourquoi parce que les marchés sont un peu terribles vous le savez vous me rejoignez sur twitter si ça vous fait plaisir sinon vous voyez bien que notre scalpex index on est dans l'extrême peur on a tous peur tous 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 moi j'essaye de pas trop avoir peur je me concentre tout ça enfin bon c'est un peu la galère c'est un peu la galère on a un marché qui est quand même vert aujourd'hui dont certains ont retrouvé un peu le sourire mais bon c'est bien la petite pente qu'on vient d'avoir et tout alors un petit peu de vert c'est pas ça encore qui va vraiment vraiment nous emmener au ciel en tout cas et semaine difficile donc là je parle de huit jours et sur ces huit jours vous voyez on a toutes les crypto un qui était en rouge même si on a une journée verte voyez on a un ensemble de semaines qui est vraiment vert on a x cn là qui a zéro je sais pas quoi dollar mais sinon on a le mkr là on va en parler justement mkr qui on voit bien quand même surtout l'ensemble a fait un boulot un petit peu meilleur que les autres s'en est sorti en tout cas un petit peu plus que toute notre famille de crypto là qui quand même on a 19000 crypto monnaie plus de 19000 crypto monnaie aujourd'hui avec des projets bons des projets mauvais etc on sait bien on sait bien tout ça et justement on va justement regarder sur sur notre coin market cap point comme vous pouvez regarder aussi autre part moi je vous prends ça parce que je l'aime bien je le trouve assez efficace et je conseille un peu à tout le monde j'ai aucun intérêt dedans je touche pas d'argent j'ai pas de quoi que ce soit voilà donc tout tout ce que je vous parle je le dis je le précise parce qu'on m'a déjà demandé de trois choses comme quoi je touchais de l'argent je sais pas quoi je ne touche 0 centime sur quoi que ce soit tout ce que je vous dis c'est juste mon expérience que je vis en crypto depuis maintenant très 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 longtemps et j'ai envie de le faire partager pour le trading pareil j'ai envie de vous faire partager mais je ne touche quoi que ce soit pas un centime si je vous en parle c'est que ça me semble un peu sympa ça me semble bien et voilà le jour où ça changera s'il ya des choses qui changent je vous le dirai mais pour l'instant c'est comme ça en tout cas d'accord et donc voilà on a donc notre liste en comme d'habitude comme on voit tous les jours et là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est d'aller le voir justement en sept jours voilà en sept jours et en sept jours je vous ferai ça tous les dimanches après midi je crois que j'ai peut-être dit mais bon je radote un peu c'est normal vous avez compris et on va pas faire de détails là dessus le mec mkr qu'on connaît tous le nom mkr donc il a fait du 28% presque 29% en une semaine alors que tous les autres vous avez vu 1 0 0 puis après on se retrouve on se retrouve dans le rouge à longueur de temps alors il y en a peut-être qu'on performait un peu mieux qui sont dans après les 100 premières ou après les 1000 premières les 2000 premières crypto monnaie 19000 crypto monnaie je me répète mais moi j'en parle pas je vous parle que là des 100 premières déjà souvent des 50 premières des 100 premières parce qu'on dit que c'est quand même les plus solides ce qu'on a marqué de cap quand même plus puissants plus de monde etc quoi que quoi que cette semaine on aura compris on va parler que deux secondes mais le luna boum c'est écrasé l'ust comme réplati bon ils sont pas encore morts mais ils sont sous oxygène là actuellement c'est un peu compliqué on en parlera encore après donc encore une fois on détient jamais la vérité parce que c'est quelque chose qu'on aime bien tous ça a été placé le 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 terras dans les dix premières crypto monnaie il est reparti dans les 400 5 centièmes je ne sais plus là exactement mais on va vous voyez il a refait un bond en arrière donc même dans les premières ce que je veux dire c'est qu'on doit faire très attention mes amis on doit te faire très 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 attention doit être prudent et pour et la prudence c'est quoi c'est comme les enfants vous savez on leur apprend des trucs ben nous c'est pareil on doit apprendre un peu dans quel écosystème on est et c'est avec ça qu'on va justement réussir à se mettre des gardes fous quoi faire attention avoir des gardes fous et faire être prudent voilà en tout cas on va parler du maker mkr justement avec ses 30% pour la semaine je vais vous agrandir un peu la fenêtre on va passer voilà une fenêtre plus grande parce que ma tête bon je sais extraordinaire ma mère m'a toujours dit que j'étais le plus beau mais bon je sais pas si elle détient vraiment la vérité non plus donc on va regarder simplement sur une fenêtre ça va être plus cool pour voir un peu et vous faire voir mes amis donc voilà voilà on va passer sur les graphiques on passe sur les graphiques vous avez le btc à gauche je fais toujours voir le btc et vous avez le mkr à droite le btc pourquoi le btc pourquoi et bien tout simplement parce que comme toutes les crypto monnaies sont toujours 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 suivent toujours le btc pour l'instant je le dis tous les jours et je répète et je continue à le dire donc voilà je vous fais voir toujours avec pour voir un peu ce qu'a fait le btc est ce que fera ce mkr voilà ces graphiques de mkr et le mkr vous devez vous dire un petit peu ce qu'est ce que c'est que ce mkr c'est bien il me dit une chose là l'autre il fait 29% c'est génial mais c'est quoi c'est quoi bon c'est tout simple c'est tout simple mais vous allez voir comment je vais encore simplifier la chose pour vous et je crois que même comme ça je vais vous rendre un très très grand service vous verrez vous penserez à moi plus tard vous allez sur coin market cap.com ou autre part si vous voulez il ya plein d'endroits pour chercher les choses mais là je vous en donne un déjà pour que vous puissiez faire vos armes vous puissiez avancer dans notre domaine et tout et là on a bien vu on a trouvé celui ci en appuyant sur les 7 jours ici le pourcentage des 7 jours et bien vous appuyez simplement sur maker point et vous avez le mkr on l'a bien vu et là juste en dessous vous avez quelque chose vous avez déjà fait voir sur d'autres vidéos et tout mais je répète parce que c'est hyper important et là vous allez tout trouver vous allez trouver la communauté de cette entreprise le co les codes sources les chats pour savoir discuter vous avez trouvé le site vous cliquez dessus vous aurez le site vous mettez en français en anglais comme vous voulez donc ça c'est très important de trouver le site c'est très important d'avoir justement les communautés les communautés on va voir simplement là en deux secondes à les twitter pouvez me rejoindre sur twitter vous avez droit à envoyer sur twitter si vous voulez vous les rejoignez sur twitter vous vous abonnez chez eux si vous avez envie vous voyez surtout le nombre qu'ils ont de personnes 216 mille abonnés et comme eux sont très vieux quand on n'est pas vieux dans un système comme moi il ya que quelques mois bon c'est normal qu'on a du mal à vous trouver etc etc mais une société comme ça si elle a pas voyez comme la 216 mille si elle a pas plus de 100 mille ça va être chaud parce que ils prennent quand même notre argent à moins qu'on vienne chez moi ou pas c'est pas grave qu'on s'y intéresse ou pas c'est pas grave parce que je ne prends d'argent à personne mais là quand même vous allez mettre vos fonds donc faut savoir qu'ils sont un peu connus quand les gens les connaissent et savoir un peu ce qu'on dit sur eux donc comme ça c'est un des moyens croyez moi c'est hyper important et de là aussi vous avez bon qu'on a dit les codes sourds vous avez aussi vous voyez le les contrats sur ethereum tout ça vous pouvez cliquer dessus et vous verrez les transactions etc etc et vous avez plus sur qu'est ce qu'il ya dessus voilà on vous dit on va sur avalanche sur tout ça pour les retrouver et vous avez surtout surtout je veux en venir c'est le livre blanc vous cliquez sur le livre blanc et là vous l'aurez en français en anglais comme vous voulez et c'est ça qui va vraiment vous aider à définir si vous allez rentrer dans ce système ou pas vous allez définir si vous allez se rentrer dans ce système si c'est quelque chose qui va vous plaire parce que si c'est un système qui vend je ne sais pas je vais dire une grosse bêtise mais ils vendent des ordinateurs et vous les ordinateurs ça ne vous intéresse pas du tout du tout du tout vous n'allez pas rentrer dedans un s'ils vendent des fleurs et que les fleurs vous êtes un passionné de fleurs que ça vous plaît ben vous allez plus facilement rentrer dedans donc déjà on va savoir son produit on va savoir ce qu'il veut faire on va savoir leur chemin parce que souvent il ya une feuille de ce qu'on appelle la feuille de route donc la feuille de route ils vous disent voilà on démarre aujourd'hui eux sont démarrés en 2015 en 2015 ils ont commencé à nous dire voilà on va faire ci on va faire ça on va faire ça là on est en 2022 en 2022 on peut déjà voir s'ils ont déjà fait en partie ce qu'ils ont fait parce que justement si depuis 2022 je vous dis ils vous disent je vends des fleurs et qu'il n'y a pas une seule fleur chez eux ni quoi que ce soit là il va falloir s'inquiéter savoir qu'ils sont toujours là ils font quoi donc voyez c'est plein de petites questions comme ça qui paraît bête croyez moi mais c'est hyper important de lire les livres blancs de savoir d'où vient l'entreprise dans laquelle vous allez rentrer beaucoup de gens font trop d'erreurs depuis des années je t'en sais je parle avec des gens je leur dis ouais c'est quoi mais je sais pas et ils savent pas ils sont dedans depuis un an et ils misent leurs billets tout et ils savent pas non donc l'autre il va peut-être couper tous les arbres du monde entier alors que lui-même il plante des arbres dans son dans son potager il adore ça et ça se trouve il est dans une société qui va raser tous les arbres de la planète voyez ce que je veux dire je me moque je rigole un petit peu comme ça mais c'est hyper important mes amis c'est hyper important il faut savoir où on met nos billes et pourquoi l'entreprise qu'elle va faire comme ça on n'a pas de surprise par la suite donc déjà et là dedans donc vous voyez tout vous aurez les vous aurez les propriétaires vous aurez voilà et là on va pas s'étaler plus je suis pas en train de vous vendre le mkr moi je suis pas en train de vous le vendre ça si je vous en parle un peu c'est parce que je sais que c'est un bon produit je pense que c'est un bon produit moi j'ai déjà étudié dans tous les sens sinon j'en parlerai même pas d'accord donc moi je fais la même chose que vous regardez un peu même sans aller trop profondeur après vous savez voyez ici à marquer les utilisateurs avertis sur le plan technique voudront peut-être se diriger directement vers introduction au protocole maker bon ça ça va être quelque chose de plus complexe vous n'allez pas voir ça vous en foutez vous n'êtes pas informaticien vous n'êtes pas tout ça mais vous connaîtrez déjà un minimum du fonctionnement de l'entreprise d'accord après si vous êtes un un peu plus spécialisé là vous allez approfondir vous lisez tout ça évidemment les gouvernances les machins etc etc en tout cas voilà le mkr il travaille aussi avec le daï le daï on a déjà entendu parler et puis c'est un stable coin avec lequel il il travaille donc ça c'est important aussi et c'est ce qui doit jouer d'ailleurs ces jours-ci sur le fait que celui ci a un comportement qui est pas trop trop mauvais pourquoi parce qu'on sait qu'en ce plus de ça en ce moment on a un problème avec les stable coins on a l'ust qui s'est effondré complètement etc etc on a problème avec terra luna évidemment tout ça c'est la même famille donc je vais pas en parler plus mais on vient d'apprendre justement que tout ça même dans les les premiers ça peut s'écrouler bon faut pas j'en parle plus je laisse tomber là on avance un petit peu vous avez compris on revient sur notre graphique justement qu'on avait vu tout à l'heure le btc et voilà le btc je vous ai mis une ligne verticale une ligne verticale en pointillé jaune à droite et à gauche sur l'un et quand on parle de la ligne verticale du btc donc à gauche et qu'on descend descend on voit que ça suit de l'autre côté on descendait sur le mkr après on remonte on fait un petit range d'ailleurs ici ce petit range on le retrouve des deux côtés et après ça effectivement là où ça change un peu c'est que sur le mkr vous avez vu on s'est retrouvé on est dans des mèches de quatre heures là on s'est retrouvé avec une très grande mèche qui a une bougie pardon une grande bougie qui a monté 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 on va on va le l'agrandir on a déjà vu l'autre on a bien vu que c'était un peu corrélé que ça suivait et bien ici on a une grande bougie c'est là la différence qui a monté quand même très haut donc on va garder ça comme 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 endroit qui va nous plaire par la suite et c'est quand même redescendu ça veut dire qu'il ya eu beaucoup d'acheteurs beaucoup d'acheteurs ou un gros acheteurs et mais en revanche il a vite été contrés et c'est retombé et c'est reparti quand même ici à la baisse pour après là ça a bien rebaissé puisque là on a un plus bas qu'ici voyez donc ça bien 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 rebaissé il aurait pu venir ici ou un tout petit peu plus haut et repartir là il est quand même venu qu'un c'est en dessous toujours des signes un petit peu pour nous mais là dans l'immédiat donc il est remonté il fait comme le btc ici qui remonte en quelques heures nous sommes à quatre ans on va se mettre en une heure ici on va se mettre en une heure ici aussi et là on voit bien que on est sur un chemin on va la grand on va on va refaire ça pour pour vous c'est important parce que c'est des choses que vous devez faire vous même ça voilà on voit bien qu'on est en train de monter comme ça même si vous dessinez pas très très bien voilà je le fais exprès un peu mal pour vous pour que vous soyez décontracté quand vous allez le faire un d'accord voyez bien qu'on monte un il n'y a pas de mystère et on voit bien que le btc pareil ici allez il part d'ici il fait ça il fait ça même si c'est mal dessiné tout voilà on a bien compris qu'il monte voilà il descendait les deux descendaient là boum 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 un là le btc descendu un peu plus longtemps l'autre il avait commencé à monter voyez c'est là où il ya une petite où c'est un petit peu différent voilà il est remonté avant le btc avant le btc donc ça c'était quand même pas mal bon signe il continue à monter le btc monte et lui continue à monter maintenant là il est en bas il est en bas de cette parallèle que je vous ai monté alors là maintenant il va falloir se méfier parce que soit il va bien vouloir descendre ce monsieur là on sait jamais soit il va vouloir venir craquer en dessous comme ça ce qui est tout à fait possible mais plusieurs points comme ça voyez ce que je fais vous pouvez le faire vous même ça c'est des choses que vous pouvez faire après je vous apprendrai vous les mettre exactement exactement mais on apprend sur les supports les résistances c'est très important pour vous quand vous démarrez parce que c'est tout simple mais je vous garantis que ça va vous aider énormément si vous apprenez un petit peu à prendre des points pour le faire et tout et bien vous voyez ça ici maintenant on va voir qu'est ce qu'il va nous faire puisqu'il est en une heure même on va se mettre en 30 minutes voyez en 30 minutes voilà en 30 minutes on a bien vu qu'il est en train de remonter quand même voyez il est en train de remonter gentiment alors là il peut faire ça il peut venir chercher le haut de 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 cette parallèle que nous avons là tout à fait il peut chercher le haut ici et ici il peut aussi rechercher ici après le bas pour après remonter voyez hop là bon ça c'est pas bon on va l'effacer il aurait pu voilà faire tout à fait ce que je dis faites ce que je dis pas ce que je fais faites ce que je fais pas ce que je dis voilà il peut nous faire ça c'est tout à fait possible là on peut grimper un peu ça on l'imagine un peu voilà 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 on va faire ça pour se prendre des points de repère un petit peu comme ça d'accord même c'est pas très beau voyez peut faire ça il peut aller vers le haut revenir vers le bas repartir vers le haut revenir vers le bas mais il continue à monter d'accord ou alors ou alors ou alors ou alors ici il peut très bien aussi faire ça et boum revenir chercher ici et ici effectivement s'il casse des achats de première zone et qu'il arrive un petit peu en dessous là là il ya danger parce qu'après ça veut dire qu'il veut repartir il veut redescendre 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 et donc là on va chercher d'autres points de repère mes amis comme par ici en gros voyez là après il peut venir chercher ses points de repère ici on a plein 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 de choses comme ça que vous allez apprendre tout doucement justement mais qui vont vous servir à penser l'avenir de votre crypto monnaie parce que sinon je vous fais voir des indicateurs pour vous faire voir ce qui s'est passé avant mais moi ce qui m'intéresse de vous que vous compreniez un tout petit peu c'est ce qui peut se passer après justement pas avant sinon pendant ce qui s'est passé avant là je peux vous en parler pendant quatre heures mais bon honnêtement honnêtement on a rien à foutre quoi et c'est pas qu'on a rien à foutre je dis des bêtises là faut pas je parle comme ça parce que parce que ce qui s'est passé avant c'est important c'est très important mais croyez moi si on pouvait deviner à 100% avec ce qui s'est vraiment passé avant si on pouvait deviner à 100% ce qui s'est passé ici tout le monde serait milliardaire il n'y aurait pas des grandes baisses il n'y aurait pas des grandes pertes il n'y aurait pas des faillites qui sont il arrive ça n'existerait pas pourquoi parce que il y a des gens qui verraient ce qui ils verraient comme ça ils étudient ça ils voient en deux secondes tout ce qui va se passer et vont faire l'inverse non ça je crois que ça n'existe pas mes amis donc voilà donc on essaye de penser à tout ça et de prendre différents cas de figure pour voir comment on va réagir et là on va se mettre des stops à droite et à gauche si ici vous êtes déjà un petit exemple allez on va repartir comme ça non on va pas repartir comme ça vous avez compris que ça suivait bon on s'en fout allez on va faire ça et je vais partir sur cas du 4 heures voilà du 4 heures donc ici à la limite vous veniez d'acheter votre votre btc votre mkr ici vous l'avez dit vous l'avez vu que ça descendait ça remontait puis là vous êtes dit pour que je ne sais pas quelle raison c'est vous qui me la direz vous avez acheté ici déjà quand vous êtes monté comme ça comme ça comme ça que vous êtes monté que là vous avez vu que ça redescend comme ça vous vous posez plein de questions d'accord moi je vois que ça redescend là honnêtement je vends quand je fais dans d'autres lignes à court terme évidemment si je suis là pour dix ans dans cinq ans on s'en fout complètement mais si je fais du court terme moi je revends parce que je veux pas perdre le bénéfice que j'ai là et je ne sais pas s'il va s'arrêter ici je ne sais pas puisque là maintenant je sais qu'ici peut s'arrêter en descendant mais avant ici les points de repère que j'ai c'est ici justement un tout petit peu plus bas ou après ici évidemment ici aussi on avait un point de repère ici c'est à dire que cette ligne qu'on a ici voyez on l'a ici quoi c'est les points de repère qu'on peut avoir comme ça donc là on se méfie moi je vois ça il passe là il passe pas ici puisque ça c'est je le prends maintenant mais il passe ici alors j'ai des points de repère ici moi je vends d'accord il se retourne ça veut dire qu'il me dit dominique tu es stupide tu aurais pas du tout de suite parce que ça remonte mais c'est pas grave je rachète je rachète ici et après quand je le vois partir à un moment donné je déciderai de revendre c'est ça le trading et c'est ça gagner sur ses cryptos parce que si on attend tout le temps parce que imaginez imaginez vous l'avez acheté à un moment donné où ça montait vous l'avez acheté je sais pas par ici parce que vous aviez décidé de l'acheter par ici donc puis après vous dites je laisse courir vous laissez courir voilà ça court ça court là ça monte là vous êtes en bénéfice alors à la limite quand vous êtes en bénéfice ici que vous voyez bien que ça redescend comme ça vous avez des yeux vous voyez que ça redescend comme ça bah vendez 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 puis après vous attendez que ça se passe ah tiens boum 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 ça baisse vous rachetez ici ça remonte ici puisque vous n'avez plus rien ce que vous avez vendu mais c'était à ce niveau là donc ici quand ça remonte même sans être un champion du monde ça remonte un peu ici et ben ici qu'est ce que vous faites vous rachetez vous rachetez voilà il fait ça bon c'est vrai qu'il peut redescendre après vous le surveillez un peu vous mettez ce qu'on apprend à faire vous mettez des stops tout ça vous vendez directement même si vous dormez il va se vendre tout seul voyez il se vend tout seul et là vous retombez puis vous revoyez après c'est une manière de faire pour les gens qui veulent traiter en court terme tout ça celui encore une fois qui rentre dedans équipe qui veut mettre dans dix ans alors lui il s'en fout complètement de tout ce qui se passe même actuellement parce que je vais vous faire voir pourquoi parce qu'il va faire ça on va effacer aller aller j'efface ce que j'ai fait pour pas avoir des traits dans tous les sens là allez bon voilà maintenant on va faire autre chose très très rapidement que vous allez faire sur toutes les crypto que vous achetez vous tirez une ligne là ici vous vous mettez à zéro c'est à dire vous partez à zéro évidemment puisqu'on est à zéro quand on commence quelque chose même votre crypto si elle est vendue plus cher quand elle commence avec les icos les etc etc même si ça commence plus haut c'est pas grave parce qu'un zéro on vient de le comprendre encore avec avec luna là qu'on peut y arriver avec l'ust que même si vous l'avez acheté plus cher le zéro il peut arriver à vitesse au galop donc vous mettez zéro vous montez vous allez voir en haut de votre retracement de fibo retracement de fibo vous les amener là là vous êtes en semaine on va se même mettre en 12 heures pour voir un peu plus clair voyez on n'est pas on n'est pas vraiment à la place là j'aurais pu faire un petit peu ça pour respecter le niveau mais bon c'est pas grave on fait ça très vite parce que sinon on va perdre trop de temps et voilà donc on voit bien que là actuellement on est alors en semaine on est dans une zone en dessous des 618 050 05 c'est la moitié c'est les calculs le fit bolanti je vous les apprendrai mais c'est la moitié vous êtes parti de zéro vous êtes arrivé à ce niveau au dessus ici là des combien 6586 là d'accord c'est pas 6000 mais c'est pas grave c'est pas grave vous êtes arrivé à ce niveau là et bien là on redescend on parle de celui ci comme on parlait de n'importe quel crypto parce que ça vous allez pouvoir faire j'en profite pour en même temps vous apprendre à faire pour n'importe quel crypto monnaie d'accord et vous allez faire ici vous voyez 0 5 donc vous avez cassé la moitié vous étiez monté là vous avez cassé la moitié et là vous êtes trop descendu et voyez la zone dans laquelle vous êtes là vous êtes très bas quoi vous êtes très bas ça veut dire que en réalité vous êtes dans une zone de rachat quoi vous êtes dans une voyez il est venu ici il est venu récupérer ses zones moi je vous dis à longueur de temps que tout le temps tout le temps tout le temps les bougies les bougies le les mèches des bougies moi je les prends tout le temps et je travaille énormément bien avec ça croyez moi à longueur de temps et ici on va pas l'oublier celle ci on en reparlera dans quelques temps mais on va pas l'oublier cette bougie là voyez cette bougie là voilà enfin bon ici en tout cas on est entre cette zone là et cette zone là on est dans une zone intéressante pour le rachat pour du long terme encore une fois chaque cas de figure est différent chaque personne est différent chaque trader est différent chaque acheteur de crypto monnaie est différent suivant les montants suivant ce qu'il veut faire suivant la durée de temps qu'il veut rester suivant son âge peut traiter à n'importe quel âge on va prendre un exemple que vous avez en face de vous là moi je vais pas penser à traiter sur 30 ans que j'en ai à foutre dans le passé j'ai fait mais maintenant je vais pas traiter sur 30 ans je vais complètement grave donc maintenant je vais voir du des choses à plus à plus court terme et donc ça va être un travail un peu différent mais le travail à long terme je l'ai très très bien connu et j'en ai justement c'est pour ça que je dis tout le temps mon expérience va vous servir j'ai connu et vu les faiblesses à longueur de temps de certaines choses et certaines choses qui qui sont puissantes à faire et des trucs qu'il ne faut surtout pas faire ça ne sert à rien voilà en tout cas dans l'immédiat zone de rachat si on veut on a vu que l'entreprise pas mal entreprise etc on va continuer à le suivre alors là tout de suite la première question de quelqu'un qui rentre il va me dire ouais mais regarde ton truc il est tombé quoi c'est catastrophique et bien évidemment je suis entièrement d'accord avec lui mais le problème ici il descend il remonte il range hop ici on va dire il fait ça en gros encore une fois boum il fait ça c'est vrai qu'il est en train de tomber là il est arrivé ici voyez il va peut-être revenir en haut ici maintenant d'accord voyez que si on prend si on prend en semaine c'est important ça en semaine si on prend sur un longtemps il est en train de descendre il a remonté sur une semaine mais si on prend sur plutôt en mois quoi tout ça puisque une semaine plus une semaine plus une semaine plus une semaine on arrive à un mois d'accord et bien là on voit bien qu'il est en période de descente sauf que là peut-être il s'est redressé un peu et qui veut remonter si si arrivé à cette zone là il revient taper par ici donc on est peut-être reparti vers le haut mais ce n'est pas sûr du tout voilà on le voit ici un d'accord là cette grande mèche là elle est démultipliée on va dire et là elle est en train de remonter alors peut-être ils vont venir ici comme je vous ai dit avant voilà on surveille tout ça on se presse pas un effectivement parce que s'il casse ici qui remonte là il sera plus jamais sur cette zone ça nous sommes d'accord nous sommes d'accord mais pourquoi je viens de dire là à l'instant pourquoi il est descendu comme ça pourquoi c'est pas que le produit puisque on est associé avec tous les produits de la finance classique et la finance de la crypto monnaie on a bien vu que la cnp 500 d'autres crypto monnaie classique crypto monnaie d'autres actifs classiques sont tombés dans le monde entier d'accord et bien sont montés après tomber il ya un marché qui est un peu très spécial en ce moment mais qui est plutôt à la perte dans l'ensemble et bien la crypto monnaie c'est pareil et c'est pour ça que chaque produit qui est associé plus ou moins avec le btc à le même chemin que le btc voilà parce que le btc on le voit encore une fois là vous voyez si on regarde partout on va tout effacer ici on s'en fout voilà maintenant qu'on l'a bien compris on a bien vu que voilà tout ça ça baisse et ça baisse ici alors la différence en une semaine et même la différence où il a c'est en une semaine on voit bien que nous on a une messe en btc bon cas tendance la bougie la tendance est quand même vers le haut la mèche vers le bas on a quand même ici une bougie qui est vers le bas on a une mèche qui est quand même vers le vers le haut une grande mèche vers le haut tout ça ce sont des petits signes mais on a bien vu que là le mkr en une semaine c'est bien comporté voilà donc ça c'est quand même des signes après vous pouvez les voir aussi en moi c'est très très important et en moi on voit que bon voilà là on baisse et là on baisse voilà elle est verte c'est déjà bon signe c'est déjà un bon signe et là c'est un peu mitigé savoir comment c'est du lard ou de cochon comme on dit ça va baisser ou ça va monter un voilà d'accord bon voilà mes amis on arrête pour aujourd'hui moi je pourrais aller faire du pour faire du très très long si vous êtes content vous vous abonner à ma chaîne évidemment que si vous abonnez ça me ferait plaisir vous cliquer sur le pouce pour le mettre en l'air ça me ferait plaisir des commentaires surtout des commentaires j'ai besoin de commentaires j'ai besoin de savoir ce que vous aimez ce que vous voulez faire je vais commencer à faire je commence à faire cette communauté pour qu'on puisse avancer ensemble encore une fois pour qu'on puisse s'entraider moi j'ai des choses à vous apprendre c'est sûr mais vous avez milliards de choses à m'apprendre parce que c'est cet écosystème même si c'est encore petit dans le monde entier bah c'est déjà quand même énorme voyez ce que je veux dire vous avez compris bon mes amis voilà abonnez vous pour me retrouver et sinon on se voit demain matin ou ce soir je vais peut-être refaire une vidéo sur tout l'ensemble du marché là c'était pour parler d'un seul produit voilà faites vos recherches n'hésitez pas à bientôt merci